Vous savez, pendant les élections présidentielles du 31 octobre, la campagne présidentielle qui s'est étendue sur deux semaines, la région du Gord a reçu 120 millions. La première tranche, c'était 60 millions. Et les 60 millions, les coordonnateurs régionaux, ont chacun pris 1 million, 1 million. Et ça a été partagé au prorata, à la population électorale. La commune de Gagnois, où je suis départemental associé, pour la première tranche, nous avons reçu, pour un budget de 29 millions, nous avons reçu 19 millions. La seconde tranche, nous avons reçu 21 millions. Comment nous avons fait ? Nous avons fait un budget en présence de tous les délégués des hommes. Il y en a 7. Et chaque délégation des hommes a fait son budget. Au siège, la délégation départementale du RADP à Joulabougou, à Gagnois, nous avons donc procédé à la répartition, selon les activités à mener pendant la campagne. Si bien que chaque délégué des hommes a reçu son enveloppe que nous avons faite. Ça a été également réparti. Donc, je m'inscris en faux quand les gens vous disent que l'argent qui a été donné n'est pas arrivé. Si ce sont les 120 millions, je peux témoigner que nous avons reçu cet argent. Et au niveau des Gagnois, voici les montants que nous avons reçus, c'est-à-dire les 19 plus 21, ce qui fait 40 millions. C'est avec ça que nous allons faire la campagne pour les élections présidentielles. Maintenant, vous savez, les gens se baissent de beaucoup de rumeurs et d'illusions. Les gens vont croire que oui, il y a eu des sacs d'argent qui ont été déposés. Et ceux qui font cette désinformation, c'est des gens qui veulent toujours discréditer le parti et ses responsables. Mais la réalité est tout autre. Les résultats, vous savez que nous avons fait cette élection dans certaines zones vraiment sous tension. On a même empêché l'ouverture des bureaux de vote dans des zones. Mais malgré tout ça, nous avons quand même réussi à avoir un taux de participation assez respectable, plus de 40%. Maintenant, quand on nous a appelé à Abidjan, ils ont dit que le président de la République a demandé de rencontrer les responsables des zones où il y a eu moins de 40%. Nous avons donné les explications. Ensuite, les zones où il y a eu des troubles, je vous ai parlé tout à l'heure, des Théiris, à Oumé. Il y en avait eu aussi. Puis il y a eu un mort à Oumé, il y a eu un mort à Théiris. Et puis il y a eu un mort dans un autre village de Oragani. Ce sont des incidents isolés qui sont venus malheureusement salire le déroulement des élections. Maintenant, pour ce qui nous concerne au niveau de la commune, dans la seconde dotation, nous avons pris en compte, même la première dotation, nous avons pris en compte les jeunes, l'institut de jeunesse, l'institut des femmes, l'institut des enseignants. Ils ont tous perçu une enveloppe pour leurs activités. Mais n'oubliez pas qu'en temps normal, un candidat, un seul candidat pour une élection à Gengwa ici, vous pouvez dépenser minimum à 75 millions. Mais si pour l'élection présidentielle vous a donné 40 millions pour deux semaines, comprenez que ça ne peut pas suffire. D'ailleurs, en termes de dotation en t-shirts, la commune n'a reçu que 8000 t-shirts. Et vous savez bien que dans nous, le collège électoral de la commune, c'est 64 000 inscrits. Donc c'est pour vous dire que tout était vraiment un peu chiche au niveau des élections présidentielles. Mais il ne faut pas oublier qu'une élection présidentielle couvre toute l'étendue du territoire. Donc vous ne pouvez pas être doté de la même façon que comme si vous étiez dans une élection où c'est un seul individu qui manage les choses. Vous savez, d'abord, la violence n'est pas de notre faite. C'est l'adversaire qui a provoqué la violence. C'est l'opposition qui a appelé à la désobéissance civile. C'est l'opposition qui a jeté les jeunes en pâture. Qu'est-ce que nous, on pouvait faire ? Moi, je suis allé à Maïdio. Je suis allé à Maïdio pour les élections présidentielles. Le chef des villages et ses notables, plus les jeunes, nous nous sommes retrouvés devant la salle de classe qui devait servir le bureau de vote. Mais ils sont venus, ils ont empêché qu'on ouvre. La salle était ouverte, mais ils ont empêché que le matériel électoral soit acheminé dans la salle. On avait deux options. Ou bien on forçait et puis on provoquait des violences. Ou bien on se retirait pour éviter la violence. C'est la seconde option que nous avons choisie. Nous sommes retirés, nous sommes revenus en ville avec le matériel électoral. Les représentants de la CEI, les gendarmes, ils ont convoyé ensemble, ils ont pris le matériel et puis ils sont rentrés au siège local de la CEI. Mais si on voulait absolument que les élections se tiennent à Garayot, au quartier soleil, on allait embraser Gagnois. Mais si nous embrasons Gagnois, si Gagnois brûle. Pour une activité qui ne dure que dix heures, dites-moi, nous rendons service à qui ? On va détruire toute une vie juste pour dix heures ? Non. C'est pour cette raison que, si vous avez vu que les élections n'ont pu se tenir à certains endroits, c'est pour éviter la violence comme souhaitée par les pyromanes de l'opposition. C'est pour éviter ça que nous avons eu de la retenue, nous n'avons pas voulu forcer.